Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour la treizième partie de ce guide de Dark Souls 3. On va s'intéresser aujourd'hui à la suite et à la fin du Bastion de Faron. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré tous les objets qu'on pouvait récupérer dans la partie marécage. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui se passe tout en haut de la que duc. On va également aller récupérer Orbeck de Vinheim pour pouvoir lancer sa suite de quête et, comme je m'étais amusé à monter mon intelligence à 10, pouvoir tout simplement lui parler, parce que sinon il refuse de vous adresser la parole. Et bien sûr, en fin de vidéo, on va aller tuer les Abyss Watchers, donc le boss de la zone, qui sera d'ailleurs le tout premier seigneur des cendres, on voit son trône qui est juste ici avec toutes les épées. Mais avant cela, on va aller corriger un petit eratome de la vidéo 9, je crois, sur les cathédrales des profondeurs, où j'avais oublié de récupérer l'anneau épée de Lloyd, et je vais vous montrer où il est. J'en profite, comme d'habitude, pour vous remercier pour votre vigilance sur les commentaires, même si parfois c'est dit avec plus ou moins de sympathie globalement, moi ça me permet de m'améliorer. Et encore une fois, je le redirai à chaque fois, le but de ces guides n'est pas d'être exhaustif, ni même d'essayer d'atteindre la perfection. J'essaye d'augmenter la qualité à chaque vidéo, là notamment pour vous donner un petit peu, pendant que l'ascenseur redescend, vous donner un petit peu les détails behind the scene, comme on dit. J'ai dû repasser de Windows 10 à Windows 7 pour corriger un problème connu de Windows 10 avec les micros en USB, et également j'ai un tout petit peu changé de version de logiciel pour mon enregistrement, ce qui fait que désormais il devrait y avoir moins de problèmes en termes de mix audio entre le son du jeu et ma voix, et également le son de ma voix devrait être moins saturé, contrairement à ce qu'il était avant. Donc en gros, ici, vous vous souvenez, il y avait un géant, et une fois qu'on l'a tué, j'ai complètement zappé de revenir pour récupérer les objets, comme l'anneau épée de Lloyd, qui va nous permettre d'augmenter nos dégâts de manière significative, puisqu'on est à 329 maintenant, on va passer... Je vais y arriver... A 362. Mais en fait, la condition pour l'activation du bonus, c'est qu'il faut que votre vie soit au maximum. Ce qui fait qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, en fait, l'intérêt de cet anneau, puisque finalement, on a quand même sa vie max très souvent, et ça permet d'avoir un petit burst de dégâts vraiment pas négligeable. On va juste retourner au sanctuaire de l'icheveux, et continuer pour de vrai... Déo 13. Je croise les doigts, je suis pas superstitieux, mais... Comme il m'arrive toujours des galères dans les vidéos, si en plus, elle porte le numéro 13, j'espère que ça va bien se passer. Donc vous vous souvenez, je vous avais montré, comme je vous le disais, tout ce qui se passait dans l'héroïne du fort, le bastion du Pharon, qui permet de rejoindre la route des sacrifices, on a récupéré des écailles de titanite pour améliorer notre marteau, on est prêt, en fait, techniquement, à aller au boss, mais juste avant, on va retourner aux ruines du fort, pour se rendre tout en haut de l'acduc qu'on voit régulièrement dans Dark Souls 3, et qui est brisé en deux, puisque on voit, il y a un dragon qui s'est complètement écrasé et qui a a priori brisé l'acduc, avec d'un côté le cadavre du dragon, et de l'autre, tous les cadavres des prêtres qu'on avait croisés au tout début du camp des morts vivants, avec justement Yorel de Londor, qui était au milieu immortel, et qui demandait gentiment à ce qu'on le tue, tout simplement. Alors, on va juste tester, tiens, sur les limaces, les dégâts. Donc là, avec l'anneau de Lloyd activé, 234 dégâts. Sans l'anneau de Lloyd, 206. Donc c'est quand même pas négligeable, le bonus de dégâts. Ça aurait pu faire la différence, voyez ici, par exemple, pour les tuer en one-shot. Puisque je passe à 292 sur une attaque puissante, je gagne quand même 40 points de dégâts. Ce qui doit être une amélioration, je sais pas, ça doit être aux alentours de 20%. Je trouve ça vraiment, vraiment beaucoup. J'ai pas le bonus exact en tête, j'avoue qu'il y a des gens qui sont vraiment très au fait de ce genre d'informations chiffrées. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je trouve par contre que cette anneau, effectivement, est utile, donc je trouve ça dommage de ne pas l'avoir récupérée. Alors avant, en fait, de se rendre à l'intérieur de cette tour, on va juste aller sur le côté pour trouver un lézard de cristal ici. Et également un mur illusoire, peut-être un des premiers du jeu, il me semble que c'est l'un des tout premiers, il y en aura beaucoup plus par la suite. Avec les cendres de Reaver, qui est un objet qui est lié à la quête de Cyrus, et qu'on devra remettre à la marchande à l'Icheveux. Et là, vous le voyez, un loup géant. Alors évidemment, je pense qu'on a tous pensé à Sif. Quand on l'a vu la première fois, il s'agit du vieux loup de Pharon, tout simplement peut-être un rappel, encore une fois, de ce qui se passait dans Dark Souls 1, et le fait qu'il y ait des chevaliers qui s'associaient avec des loups pour en faire leur animal de compagnie, même si celui-ci est vraiment gigantesque. Avec, vous voyez, une petite bague ici. Je suis pas un expert en lore, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont amusés à essayer de décoder tous les signes, du fait de voir, vous voyez, regardez, on retrouve une sorte de tombe à l'arrière, enfin, ça rappelle forcément avec toutes les épées, l'endroit, l'arène où on avait combattu Sif le loup géant de Dark Souls 1. Et on va arriver à un des endroits que je préfère dans le jeu, même si, vous allez le voir, la transition entre le passage dans l'ascenseur et l'extérieur est vraiment ratée. Pouf, vous voyez, on change de zone, la lumière change, voilà, bon. Si jamais vous aviez des doutes, From Software et la technique, c'est pas vraiment ça. Mais on se retrouve, comme je le disais, avec un nouveau panorama, et je trouve que cet endroit... La première fois que j'y suis arrivé, honnêtement, je me suis vraiment dit, ah là, ça y est, on est dans un Dark Souls, on retrouve cette notion, j'avais trouvé le raccourci qui permet de retourner dans la route des sacrifices, j'avais grimpé juste en haut de cet acte duc, et je trouvais ça complètement fou, une fois de plus, de voir le boulot qui avait été fait sur les panoramas dans ce jeu, on voit maintenant, vous voyez, regardez, on a l'impression d'être à quelques centaines de mètres de hauteur, avec la légion, enfin, tout le bastion de Farron en contrebas. Là, ici, regardez, si on se rend là-bas, on retrouve, souvenez-vous, je vous avais fait tout un laïus sur les escaliers, et bien en fait, ici là-bas, c'est le début de la route des sacrifices, et le feu de camp dans lequel on a croisé Anri et Horace pour la toute première fois, on voit toute la cathédrale des profondeurs, juste ici, et de l'autre côté, du coup, on a en fait tout un tas d'autres éléments visibles. Et là, vous voyez, on voit le raccourci qui permet justement de retourner entre le bastion de Farron et la route des sacrifices. Donc bref, moi j'adore ce genre d'endroit dans le jeu, ces petits moments d'exposition comme ça, je trouve que c'est très réussi. Et justement, on va retrouver un vieil ennemi de Dark Souls 1, le démon de l'asile, qui est ici, dans cette version, légèrement boosté, puisque Dune, il est pétrifié, donc c'est un roc désormais, et justement, il dispose d'une magie, alors je crois que c'est plutôt une pyromancie, qui va lancer des rochers assez dangereuses. Il est assez violent, hein, il va faire des coups avec beaucoup de délais entre ses attaques et le moment où il va les déclencher pour de vrai. Il va essayer de vous attraper, de vous jeter en dehors de l'agduc, ce qui pourrait être un magnifique fail, vu qu'on est au début de la vidéo, donc j'espère que ça ne va pas m'arriver. Et surtout, notez bien qu'on peut lui détruire ses jambes, ce qui aurait pour effet de le faire s'effondrer, et à ce moment-là, il se déplacerait en rampant, mais il serait, je trouve, beaucoup plus dangereux. Donc faites bien gaffe, essayez de le tuer le plus vite possible. Allez, c'est parti, on va essayer de ne pas trop se planter. Donc comme d'habitude, le but c'est de se retrouver derrière lui et d'utiliser des attaques chargées pour maximiser les dégâts. Regardez, regardez. Donc là, il va en fait s'effondrer, mais je ne vais pas lui laisser le temps de s'énerver. Et nécessairement, l'anneau Lloyd, là, fait des miracles, puisque avec une attaque chargée, je faisais plus de 700 dégâts, c'est quand même craqué. Et j'ai récupéré également la grande hache, qui fait partie de ces très bonnes armes pour la force, avec évidemment une énorme attaque chargée. Cette fameuse attaque après la roulade, qui a été légèrement nerfée ces derniers temps, mais qui est toujours aussi intéressante. Et également un Weapon Art tout à fait rigolo, qui permet d'être enchaîné. Vous voyez, après avoir chargé, vous pouvez en fait, après avoir crié, vous pouvez appuyer sur l'attaque puissante pour faire ce double attaque qui fonctionne plutôt bien. Donc nous, on va revenir sur notre marteau chéri, et on va aller visiter l'autre côté de l'agduc. On a en fait tout un petit chemin de plateforme. Donc ça, pour le coup, je devrais m'en sortir. On est bien monté à 20 fois, et c'est tant mieux, puisqu'on va trouver l'un des tout premiers miracles offensifs du jeu, la lance de foudre, qui a fait trembler, je pense, les développeurs pendant très longtemps. Donc là, ce petit désert, évidemment, le but, c'est de le faire s'en aller, voilà, dans le mur. On va récupérer un grand fragment, et il y en a un deuxième, juste ici, avec un autre grand fragment. Donc on retrouve le cadavre d'un dragon, avec, comme vous le voyez, c'était ici qu'on avait commencé le camp des morts vivants. Et ça n'a l'air de rien, mais moi je trouve, comme je le disais il y a quelques minutes, que vraiment, tous ces moments d'exposition où le jeu vous donne un bilan concret, en fait, vous permet de faire un petit état des lieux, de l'avancement et du chemin parcouru, je trouve que c'est superbe. Donc voilà, on récupère les lances de foudre, qui ne feront malheureusement pas beaucoup de dégâts, et surtout, l'écusson du dragon, donc qui fait partie de cette série de boucliers dont je vous avais parlé dans la cathédrale des profondeurs, qui sont spécialisés dans un élément. Donc l'écusson était spécialisé dans la défense contre les ténèbres, et celui-ci est spécialisé dans la défense contre le feu. Vous le voyez, il a 89 de résistance au feu, c'est énorme, donc ça va vraiment devenir le bouclier de choix, si jamais vous jouez avec un bouclier, évidemment, pour les monstres avec du feu. Donc on va essayer de le tuer. Voilà, on va récupérer une gemme lourde, je crois, et malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de technique spéciale pour ne pas déclencher l'aggro de tous les ennemis en même temps, ce qui n'est pas grave, puisque de toute façon, ce ne sont que de petits zombies du tout début. mais ils sont quand même assez nombreux, comme vous pouvez le voir. et évidemment, il y a quelque chose ici, mais en fait, non. Alors, je ne sais pas pourquoi, un des prêtres a réussi à s'éloigner du groupe et à se mettre ici au lieu de vénérer le dragon, donc je ne sais pas si c'était genre un maître pour eux ou une sorte de guide. J'aime bien tous ces petits éléments parce que vraiment, même sans trop s'intéresser à l'histoire du jeu, on se pose forcément des questions en se disant mais qu'est-ce qu'il fout là ? Comment il est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc voici pour ce qui se passait tout en haut de l'acduc. On va en profiter pour retourner au sanctuaire de l'icheveux et du coup, récupérer au passage l'anneau d'Avel qui va augmenter la quantité d'équipement qu'on peut porter sur soi, ce qui aura pour résultat de nous permettre de porter une armure peut-être plus efficace et d'éviter d'investir trop de points en vigueur. Et je vais également vous montrer la lance de foudre puisque c'était quand même un des objectifs d'aller le récupérer là-haut. Alors, donc par exemple, à la place de retour, je pourrais très bien utiliser donc la lance de foudre. dont la vitesse de cast a été légèrement améliorée. On pourrait d'ailleurs encore une fois l'améliorer avec l'anneau du sage puisque l'effet fonctionne bien et on peut également augmenter son effet grâce... Alors tiens, d'ailleurs, on va faire un test. On va complètement faire un essai. J'en profite puisque c'est une vidéo qui ne devrait pas être trop trop longue. On va se rendre là où il y a un ennemi qui n'est pas très agressif. On va tester parce que si l'anneau de Lloyd augmente également les dégâts des miracles une fois qu'on a sa vie, cumuler avec l'anneau de Morne, ça ne va pas rendre évidemment les lances de foudre complètement imba, comme on dit, mais ça peut être intéressant. Donc là, on est d'accord, j'ai l'anneau de Lloyd et l'anneau du sage donc c'est juste pour augmenter la vitesse d'incantation donc je réalise 108 dégâts. On va enlever l'anneau de Lloyd. 92. Donc la réponse est déjà toute faite. Il y a bien une augmentation des dégâts et on va également équiper l'anneau de Morne qui va augmenter l'efficacité des miracles. Et donc on était et on passe à 130. Donc quand même on part de 90, on arrive à 130. On arrive quand même à gagner quasiment 40% de bonus. Alors ça n'en fait pas une arme. Complètement imba, comme je vous disais. mais on sait qu'à terme ça peut être une combinaison d'anneaux à utiliser pour justement améliorer l'efficacité de tout ceci. En fait, très honnêtement, la lance de foudre, je ne m'en sers pas pour faire des dégâts mais plutôt pour attirer les ennemis. Ce qui fait que quand il y a un pack d'ennemis, je peux m'en servir puisque ça permet quand même de cibler relativement loin les ennemis et éventuellement, on n'a même pas d'ailleurs besoin de cibler avec... Ah mince, j'étais un peu bas. Un peu haut. Voilà. Pour cibler les ennemis, on n'a pas forcément besoin de les cibler comme je le disais et ça permet tout simplement d'aggro ou de pull les ennemis comme on dit en langage MMO. C'est-à-dire d'attirer un ennemi et de le forcer à s'éloigner de son pack. Donc, avant de s'intéresser au boss, on va juste aller faire un petit tour du côté d'Orbec. Donc, il faut retourner au bourre de la crucifixion. Alors, il s'agit de la toute première lance de foudre et comme je vous l'avais déjà expliqué, la courbe de progression de la puissance des sortilèges et des miracles et de la pyromancie dans le jeu, bon, peut-être pas la pyromancie, est quand même très longue ce qui fait qu'il faut pas mal d'investissements pour sentir les effets de tout ceci. Ah, le chien qui se TP, tout va bien. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter si la toute première lance de foudre n'est pas très efficace. En New Game Plus, les miracles deviendront vraiment très puissants. C'est un choix de design, j'avoue que... Moi, je trouve ça plutôt rassurant quelque part de se dire que pour une fois, les sortilèges et les miracles ne sont pas surpuissants. Je vais juste vérifier, non, personne n'arrive, c'est bon. Allez, on va aller voir du coup ce qu'il nous veut, ce bon vieux Orbeck. bon, 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 il y a quelque chose de différent de toi, c'est-ce qu'il y a quelque chose ? Il va falloir lui promettre, et ça tombe bien, on a déjà trouvé deux scrolls à lui filer. C'est très bien. C'est très bien. Tu n'es pas un chien. Je pense que tu comprends la valeur de la promesse. Je suis Orbeck, un Vinhheim, un un-cadrissé. Je vais vous enseigner des sorceries. Nous allons apprendre ensemble. Il va être comme notre propre school. Donc notez bien que si jamais vous avez fait revenir Orbeck de Vinaim et que vous ne lui avez jamais donné à lire ses fameux parchemins sages ou dorés, n'importe lequel des deux avant d'avoir tué les Abyss Watchers il va tout simplement s'en aller et être furieux donc l'idée pour s'assurer qu'il reste avec vous c'est d'aller directement lui donner les parchemins et donc vous voyez que en quelques secondes on lui a fait vraiment très plaisir on a récupéré pas mal de nouvelles sorcelleries l'intérêt de le faire venir il est double c'est à dire que vous pourrez aller récupérer oh ah bah ça c'est c'est vraiment très curieux ok et bah écoutez regardez ça c'est les aléas du direct comme on dit je me retrouve complètement bloqué dans un bug écoutez c'est pas très grave je vais juste quitter la partie et la recharger on va faire un peu de montage et on se retrouve tout de suite et bien re bonjour j'ai dû évidemment utiliser même en chargeant et en quittant ça n'avait rien fait j'ai dû utiliser un os du retour pour pouvoir me libérer de cette triste situation alors on n'oublie pas évidemment que j'ai été récupérer l'âme du démon pour donner à l'oudless et donc vous voyez je peux récupérer donc c'est bien une pyromancie effectivement expuition rocheuse donc permet d'envoyer des masses rocheuses que je pourrais tout à fait utiliser maintenant mais surtout l'anneau d'avelle qui augmente ma charge maximale et qui coûte quand même la bagatelle de 5000 âmes à partir de maintenant je pense que vous l'aviez senti en voyant un petit peu mes différentes expériences on se retrouve à voir que entre guillemets 4 anneaux à utiliser et donc il va falloir faire des choix c'est à dire que par exemple comme je ne vais pas utiliser je n'ai pas essayé de réellement me rendre très puissant grâce à mes anneaux ça ne me sert à rien par exemple d'utiliser celui-ci par contre l'anneau d'avelle ça peut clairement m'aider puisque je vais passer voyez quand même de quelques poids supplémentaires je passe de 59 à 52 ça me rajoute 7 unités de poids ce qui me permet par exemple de porter normalement l'intégralité de l'armure du chevalier fugitif tout en ayant ma massue équipée et mon reste de mon stuff d'ailleurs ce qui me sera évidemment d'un grand secours pour la suite de la vidéo et puis surtout en terme de look je trouve que c'est une des armures les plus réussies du jeu c'est juste quoi alors il me manque un fragment de titanets mince je pensais que j'en avais récupéré suffisamment je vais en profiter également pour faire cette fameuse quête de cyris alors vous pouvez lui dire ou non ça ne va rien changer la quête de cyris mais dans le doute dites lui et toujours les dialogues qui se terminent par un rire dément des personnages ils sont complètement fous dans cet univers et donc on a la version l'anneau bouclier de lloyd qui augmente la défense quand les points de vie sont au maximum donc il y a quand même pas mal d'anneaux je trouve très intéressant à utiliser on peut vraiment faire une sorte de panachage très utile et comme on le voyait, excusez moi, comme je le disais tout à l'heure de manière insoupçonnée on peut quand même améliorer la puissance d'un miracle a priori pas terrible grâce à ça ah oui alors ça, ça restitue des pc en cas de coup critique j'avais oublié de vous le montrer également, le saphir d'Aldricht donc je réfléchis normalement, on a vu l'en haut de l'acduc, on a fait Orbeck of the Night on a vu, je vais juste vérifier voir si cyris apparaît après s'être reposé, il va peut-être falloir que je quitte la zone et que je revienne je vais me rendre ici et revenir normalement en fait en donnant les cendres de rêveur à la marchande ça va déclencher la suite de la quête de cyris et bien souvent il faut en fait faire un aller-retour entre deux zones pour pouvoir faire avancer sa quête on aura l'occasion notamment de le voir quand j'aurai terminé, quand j'arriverai plutôt à la zone qui s'appelle Irritil et voici donc, comme promis, cyris Hello again I have since heard a great deal about you For one, that you are most gentle of heart I too am bound by duty but can offer you my sign I hear that cordial intrusion lays the paths to embers If I can be of help by all means do call upon me Et donc un nouvel émote. Donc une où je vais les tuer avec cette arme là qui va demander en fait plus une gestion de la distance et du moment précis où je vais choisir d'attaquer avec évidemment une utilisation tout à fait intelligente de piétinement et également une utilisation des astuces pour vous montrer la puissance du permastone sur des ennemis qui n'auront pas une armure exceptionnelle. Donc je vais juste comme d'habitude faire un tout petit peu de montage et on se retrouve d'ici quelques instants au Bastion de Pharon Périmètre. On va donc commencer par la version avec le marteau et je ferai juste un tout petit peu de montage pour pouvoir recharger la partie juste avant le boss et vous le montrer du coup avec les astuces. Je vais vous montrer rapidement la petite zone qui précède le boss. Il y a en fait un conflit qui oppose les books et les dark race. Et on va pouvoir en fait farmer très facilement les dark race juste en vous montrant. Donc il y en a deux, un premier et un second qui va arriver et le second en fait va tourner la tête à droite. Et si vous êtes juste ici... Alors c'est rigolo d'habitude c'est le second qui tourne la tête mais il y en a un des deux qui des fois tourne la tête et du coup vous pouvez les attirer tranquillement. Ah oui bah là masque des ténèbres, gantelet des ténèbres j'ai eu plutôt du bol. Donc l'idée c'est de ne pas trop se soigner parce que je vais utiliser une braise en fait pour vous montrer quelque chose. Vous voyez vous pouvez les laisser se tabasser entre eux, il faut juste faire attention parce que vous avez un chemin beaucoup plus safe sur la droite. Mais il y a quand même quelques ennemis. Ah bah tiens c'est rare ça, le dark race s'est fait tuer. Evidemment Que serait une vidéo sans un fail Bref vous avez compris le principe, l'idée c'est qu'on peut effectivement Farmer les dark race assez facilement, à ce niveau là du jeu ça marche bien Je vais en profiter également pour rééquiper ma chevalière de flamme puisque ça va être une excellente armure Dans le combat qui suit Et on va essayer de la faire un peu plus propre Donc vous voyez en passant par là c'est quand même beaucoup plus sûr, il faut juste faire gaffe aux petits boucs Qui sont sur le chemin Voilà, tu mourras pas avec ton coup de pied Et je vais juste utiliser une braise pour augmenter ma vie Donc il me semble qu'il y a une marque Non pas ici mais en fait un tout plus peu en contrebas Juste ici vous voyez Si jamais le coeur vous en dit, vous pouvez évidemment vous faire aider Donc pour vous expliquer rapidement les deux phases du boss C'est assez simple, vous avez dans la première phase plusieurs ennemis qui vont vous attaquer en même temps Dès qu'un nouvel ennemi apparaît, il peut soit vous attaquer vous, soit attaquer le boss Pour reconnaître le boss c'est assez simple, quand vous le ciblez, il n'a pas de barre de vie qui apparaît comme ça C'est le seul qui du coup est un véritable... le véritable boss Et dans la seconde phase, une fois où vous aurez vidé la première barre de vie Il va en fait attirer toutes les âmes de tous les autres boss à lui Et ça lui permettra tout simplement d'être beaucoup plus fort en mode game kidama Et il utilisera surtout les mêmes mouvements mais avec une attaque de feu supplémentaire D'où l'intérêt d'utiliser la chevalière de flamme qui pourra quand même changer un petit peu la donne Pour le reste, vous allez le voir, c'est un ennemi qui se stun très facilement Et donc ça sera intéressant d'utiliser Ténacité pour pouvoir justement vous en débarrasser Donc comme je vous le disais, un tout petit peu de montage et on se retrouve tout de suite Je vais vous laisser la cinématique d'intro parce qu'elle est quand même plutôt sympa En gros, on le devine quand on rentre, il y a un conflit qui semble vraiment durer depuis très longtemps Qui est en train de se produire On entendait les bruits d'épées qui s'entrechoquaient depuis qu'on était proche de la zone Et ce qui est sympa en fait, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé Je ne sais pas, moi par exemple, je n'ai pas essayé d'étudier le lore Pour comprendre pourquoi la légion de Farod s'entretue Il y a sûrement eu un traître ou un conflit ou un drame quelconque qui les pousse à s'entretuer Et on pourra surtout noter que le boss utilise une épée assez similaire à celle d'Artorias Forcément, il fallait rappeler un petit peu ce héros légendaire Mais il ne faut pas se laisser submerger par toutes ces attaques C'est un ennemi qui peut être contré, qu'on peut backstab, qu'on peut stun, étourdir facilement avec le marteau Donc il ne faut pas hésiter Et l'idée, c'est que dès qu'un deuxième ou un troisième ennemi apparaît Laissez-les s'entretuer et profitez de la mêlée pour pouvoir asséner des coups puissants Donc là, on va l'attendre et je vais vous montrer l'intérêt de ténacité Puisque ça me permet de passer au travers de ces attaques Et vous voyez, en deux coups, je lui ai déjà arraché la moitié Enfin, un quart de sa vie, pardon Et là, il y a un autre ennemi qui se rapproche Donc on va, voilà, attendre un peu Là, moi, ce que je fais en général, c'est que je les laisse faire Vous pouvez très bien, quand ils sont assez éloignés, les tuer Parce qu'il suffit de deux attaques Voilà, et quand il y en a deux qui s'attaquent entre eux, profitez-en pour cibler le boss Ah, c'est raté, j'ai tué son ombre Il ne faut pas hésiter à prendre un tout petit peu de distance Voilà Et dès qu'il y en a deux qui s'occupent entre eux, rapprochez-vous du boss Pour lui montrer qui c'est le patron Et voilà Ouf, bon Ça se passe plutôt bien jusque-là On va espérer que la seconde face soit identique En gros, vous allez voir, ça ne pouvait pas être aussi simple entre guillemets Toutes les âmes de la Légion vont se réunir dans un seul cadavre Qui aura désormais une attaque de feu Donc il va falloir en fait esquiver Puisqu'on ne sait, je ne sais pas exactement où je vais réapparaître dans la zone Je crois que je réapparais juste à côté du boss là, malheureusement Puisque je l'ai eu assez proche du centre de la pièce Et il va falloir esquiver ses attaques de feu Et bien profiter de ses temps morts pour essayer de lui tourner autour Et de lui faire des backstabs Ou tout simplement de le stun grâce à votre marteau Non, ça va, je me suis suffisamment éloigné de lui Vous voyez, hop, backstab, ça, ça marche du feu de Dieu Et voilà Donc vraiment envoyé avec la massue Ça se passe vraiment bien Ah, je suis content d'y arriver du premier coup Ça fait plaisir parce que même si c'est un boss que je ne trouve pas exceptionnellement difficile Il arrive qu'on se fasse avoir par moment Et qu'on se retrouve du coup complètement bloqué Voilà, donc c'était pour vous montrer ce qui se passe quand on utilise la massue Donc vous voyez, c'est finalement assez peu de coups distribués Mais vraiment placés au bon moment Et donc pour continuer, il suffit de se rapprocher ici De cette coupe Et ça déclenche en fait l'apparition d'un escalier Qui vous amènera au catacombe de Carthus Et chose promise, chose due Je reviens dans quelques instants pour essayer de le combattre Mais cette fois-ci avec les cestus Donc ça c'est le schéma classique du début de combat Là il y en a un deuxième qui apparaît Donc on va comme d'habitude les laisser un petit peu faire leur vie Laisser se rapprocher l'ombre Laisser se rapprocher l'ombre En traître, rien à faire Bon, première phase Vous voyez, ça se passe plutôt bien Non ? Non ? Non ? Non ? Genire ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? C'est parti ! Ah vraiment, ce mouvement-là, là, quand il saute, on a largement le temps de lui passer dans le dos pour lui faire le backstab, et vous l'avez vu, ça se passe. J'ai pas chronométré, je pense que c'est légèrement plus long qu'avec la massue, forcément, mais vous voyez que ça passe également très bien. Il faut évidemment profiter de ténacité pour pouvoir s'en sortir. Eh bien écoutez, on en a terminé avec cette vidéo 13, qui n'aura pas été sans quelques petits bugs et légères surprises, évidemment. Mais en tout cas, ça nous a permis de voir l'intégralité du bastion de Pharon, la fin avec le boss, et donc dans la vidéo 14, on va s'intéresser à toutes les catacombes, enfin à toute la zone des catacombes de Carthus, qui sera une zone pas forcément excessivement longue, mais assez intéressante, puisque là encore, comme la route des sacrifices, il s'agit d'une pas de doigt pour aller à une zone ou à une autre. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada